C'est rare que ça me le fait. Et puis j'ai pensé à cette réunion-là. J'ai pensé à la réunion ce soir. Et puis je vous le dis devant mon Dieu, je pleurerai dans mon lit. Alors je sais que ce soir, on va être baignés ensemble. Amen. J'aimerais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi c'est simple. J'ai toujours grandi dans un foyer chrétien. Mon père fait un serviteur depuis quelques années. Et puis le monde, je ne l'ai pas connu. Je n'ai rien connu de ce monde-là. Et j'aimerais vous expliquer la manière que j'ai rencontré Jésus. On est dans l'mission. Et puis c'était la première réunion de jeunes qu'on faisait. Qu'ils faisaient, quoi. La première réunion de jeunes, c'était ce soir. C'était un samedi soir. Et j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Et puis j'étais dehors avec mes cousins. On était 4-5. Et puis la réunion était commencée depuis 20-30 minutes à peu près. Et puis là, on s'est trouvés à deux ou trois dehors, seuls. Et puis tous les jeunes, ils s'attendent sous le chapiteau. Il y avait au moins 150 jeunes. Et puis on était dehors tout seuls, nous. Juste deux, trois. Et puis là, on a écouté cette réunion-là. Elle a été particulière. J'ai écouté le pasteur, il criait de loin. J'ai écouté, il a lancé la parole de Dieu. Et puis là, j'ai dit, serein des deux de mes cousins, j'ai dit, on va aller en dessous, on va attendre que tous les jeunes sortent. Et puis comme ça, ça sera moins triste. Et puis on est arrivé, je m'ai assis au fond, je m'ai assis sur la dernière chaise au fond. Et quand je vous dis la parole de Dieu, je l'ai écouté des millions de fois. Mais ce soir-là, c'était mon soir à moi. J'étais là, je m'ai assis sur cette chaise. Comme je vous dis, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Et là, je m'ai assis, d'habitude, je parle avec mes cousins, je fais beaucoup de choses dans la réunion, on faisait. Mais ce soir-là, c'était pas pareil. Je me suis assis sur cette chaise-là, et j'ai fixé l'homme-là, qui était en haut de l'estrade. Et puis je l'ai regardé, et je l'ai écouté ce qu'il disait. Ça m'avait jamais arrivé d'écouter la parole de Dieu comme ça. Et j'ai écouté l'homme, il me parlait, on avait dit que j'étais tout seul. On avait dit qu'il n'y avait plus personne dans le chapiteau. Et que ce temps-là, l'homme regardait juste à moi, il me parlait. Et puis je l'ai écouté, et puis j'ai écouté. Ça a duré peut-être 20 minutes, à peu près. Et puis l'homme, il a fini de prêcher. Et puis je me souviendrai toute ma vie de ces mots que j'ai dit dans mon cœur. J'étais se mâché, j'ai dit, Seigneur, quelle vérité qui vient de dire ce temps-là. Voilà les mots que j'ai dit dans mon cœur. Il a prêché sur l'enfer et sur le paradis. Il a dit, mon frère, choisis la vie afin que tu vives, c'est simple. Et j'étais en bas, j'ai dit, Seigneur, quelle vérité qui vient de dire ce temps-là. Et j'étais se mâché, et puis j'ai demandé quelque chose à Dieu. Ça a été simple. J'étais se mâché, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'aimerais te demander quelque chose. Et je parle à Dieu quand je vous parle là. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais te demander quelque chose ce soir. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes à moi ? La question que j'ai posée à Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes à moi ? J'ai dit, Seigneur, c'est tu m'aimes. Alors je crois que tu peux me le dire. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises que tu m'aimes. Et je te donne ma vie tout de suite. Je parlerai à Dieu quand je vous parle là. Et puis toute l'histoire, tout le monde prie le Seigneur, il n'y avait plus de pasteur en haut. Tout le monde prie le Seigneur. Et pratiquement la réunion finie, l'homme, il est monté en haut pour pratiquement faire les annonces. Et il y a un frère qui est venu là, un serviteur de Dieu. Il a dit, mon frère, attends une minute. Attends, il faut que je dis quelque chose. Il est venu là, la réunion était pratiquement finie. Il a dit, voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais le Saint-Esprit, sur ma chaise, il m'a révélé qu'il faut que je te dise ça, mon frère. Je ne te connais pas, moi, il dit. Mais il dit, mon frère, Jésus, il t'aime. Amen. J'étais sur ma chaise, je vous le dis, de mon Dieu, j'étais un jeune garçon. J'ai sorti dehors de ce chapiteau-là, ma vision n'était plus la même du tout. Je vous le dis, de mon Dieu, j'avais des regards, il ne sentait plus les mêmes du tout. Je dis, il m'a changé complètement. Amen. Et je bénis Dieu aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. À 16 ans, Dieu m'avait appelé à son service. Mais j'ai resté sage dans mon cœur, j'ai fondé un foyer. Aujourd'hui, je suis un futur étudiant. Et puis, je bénis le Seigneur. Celui qui n'a pas fait l'expérience avec le Seigneur, c'est tout simple aujourd'hui. Vous savez, moi, aujourd'hui, je peux vous le dire à vous. Jésus vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada